Public Sénat, avec le concours du Centre National du Livre, présente Livrez-Vous. Bonjour et bienvenue dans Livrez-Vous, votre nouvelle émission littéraire qui part des livres pour aller vers vous. Chaque semaine, je vous retrouve dans ce lieu magnifique, l'annexe de la Bibliothèque du Sénat, pour donner la parole à ceux qui font vivre la littérature, ceux qui l'écrivent bien sûr, mais aussi ceux qui la lisent ou ceux qui s'en aspirent, qui s'en inspirent pour agir et créer dans des domaines parfois inattendus. Mon invité aujourd'hui, vous le connaissez très bien, ou plutôt vous pensez le connaître. Vous le savez, homme politique, il a été président de la République française de 2007 à 2012. Vous l'avez découvert récemment, grand connaisseur de football, c'était sur Équipe TV. Et ce soir, il va apparaître comme le passionné de littérature qu'il est. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour, merci de m'inviter. Bienvenue sur Livrez-Vous. C'est un grand honneur. Vous connaissez ce lieu ? Je connais ce lieu. Je n'ai jamais été sénateur. Je crois que c'est d'ailleurs le seul mandat que je n'ai jamais exercé dans ma vie. D'abord parce que j'étais longtemps trop jeune pour pouvoir devenir sénateur. Il fallait 35 ans à mon époque. Mais je connais ce lieu pour être venu souvent dans les réunions politiques ici au Sénat. Parce que le président n'est pas toujours le bienvenu au Sénat. Non, mais je n'ai pas été que président. J'ai été ministre et puis j'ai été chef de parti. Ce qui m'a permis de venir souvent ici. De vous Nicolas Sarkozy, on sait certaines choses. On ne sait certainement pas tout. Mais votre connaissance de la littérature n'est pas la première chose que l'on cite à votre sujet. Et pourtant je sais, car nous avons préparé cet entretien, qu'elle est immense. Non, elle n'est pas immense du tout. J'ai des trous épouvantables. Vous savez, ceux qui me connaissent, ceux qui sont mes proches, savent que depuis très longtemps, je ne me déplace jamais sans avoir un livre. Que je ne passe pas une journée sans lire. Et c'est tellement important pour moi, peut-être à tort, je n'ai jamais voulu en parler. Je trouve qu'il y a une forme de prétention, de cuistrerie. À vouloir faire semblant, quand on vous demande quel est le livre que vous amenez en vacances, en général pour citer un titre que personne ne connaît et un livre qu'on ne lira pas. Et donc c'était en quelque sorte un jardin secret, je n'en ai jamais parlé. Mais quand vous m'avez proposé cette émission, sur une grande chaîne nationale, dans ce lieu magique, elle en prend. C'était difficile de résister. Et maintenant qu'il n'y a plus d'enjeux, en tout cas d'enjeux politiques, c'est beaucoup plus simple pour moi de parler des choses sérieuses. Et la littérature, c'est une chose très sérieuse. Parce que c'était en contradiction avec l'exercice politique. Je ne dis pas que j'avais raison, mais ça me paraissait tellement artificiel d'aller parler de choses tellement intimes. Parce qu'au fond, ce que vous aimez, ce que vous lisez, la façon dont vous l'interprétez, ça en dit tellement sur vous. Et peut-être que durant toute ma carrière politique, je n'ai pas en voulu dire tellement sur moi. Pas moi l'homme politique ou le président de la République, mais moi la personne. Non, mais on connaissait votre famille, on aurait pu connaître votre famille littéraire, par exemple. Oui, on m'a beaucoup reproché d'ailleurs de connaître ma famille. On ne m'a pas reproché de connaître mes goûts littéraires. Peut-être était-ce une occasion manquée. En tout cas, elle sera rattrapée ce soir. C'est un grand plaisir pour moi de parler avec beaucoup de subjectivité. Parce qu'il n'y a pas d'objectivité en littérature. Et pour moi, le livre est tellement important que c'est un concept en soi. À la question qu'on pose souvent, quel livre améliorez-vous sur une île déserte ? Mais une bibliothèque, pas un livre. Faut-il ne pas aimer les livres pour dire ça, c'est mon livre de chemin. Tu n'en as qu'un ? Mon Dieu, quelle pauvreté. À quoi ressemble votre bibliothèque ? C'est très simple, c'est très organisé, un peu comme je suis, pardon. Sur la partie droite, enfin ça dépend, droite et gauche, ça veut dire le point où on part. Il y a tous les livres que j'ai lus. Et sur l'autre partie en face, il y a tous ceux qui me restent à lire. Et fort heureusement, ce qui me reste à lire est infiniment plus important que ce que j'ai déjà lu. Ce n'est pas classé par ordre alphabétique ? Absolument pas. C'est classé par littérature étrangère ou littérature française. C'est classé par contemporain ou non contemporain. Je n'aime pas le terme classique qui ne veut absolument rien dire. Et puis de l'autre côté, c'est le fouillis de tout ce que je reçois, que je trie. Par exemple, on m'a offert il y a six mois Alfred de Vigny, le premier roman historique, c'est lui qui l'a fait, au début du 19e siècle, sur le 13e. Et je l'ai commencé il y a trois semaines. Vous arrivez à savoir ce qui vous donne envie de lire un livre à un moment ? C'est l'alternance aussi. J'aime bien alterner les romans du 19e et les romans contemporains, mais définitivement, j'aime le roman. C'est un choix définitif. Et pour moi, la littérature, c'est vraiment l'entrée dans le 19e siècle avec le roman. Et j'aime, vous savez, Lévi-Strauss, que j'ai eu la chance de rencontrer à l'extrême fin de sa vie. Claude Lévi-Strauss, l'anthropologue ? L'un des hommes les plus brillants du 20e siècle, incontestablement. Il a écrit Triste Tropique, notamment. Triste Tropique. Je l'ai interrogé, je lui ai dit, mais maître, Triste Tropique, on a l'impression de commencer par un roman, et c'est un essai. Et il m'a dit, mais vous savez, j'ai voulu faire un roman, et je ne suis pas capable de faire un roman, c'est-à-dire de suivre un personnage, de le décrire, et de l'amener jusqu'au bout. Pour moi, l'écrivain, c'est d'abord le romancier. – Les romans, mais surtout les romans du 19e siècle. Vous avez une fascination pour le 19e siècle ? – D'abord, c'est difficile d'évacuer la question du 19e siècle, qui est l'arrivée du roman. Le roman et les nouvelles. Aujourd'hui, on regarde tellement de séries. Souvent, j'ai pensé que les séries d'aujourd'hui, c'était les nouvelles d'hier. Et le 19e siècle, c'est quand même le siècle de tous les génies. On s'y perd. Dumas, Jules Verne, Maupassant, Flaubert, Balzac, tous. Victor Hugo, Barbé d'Orphili, enfin, on peut multiplier jusqu'à l'infini. Et je dois dire que j'ai souvent pensé qu'on lisait ces romans trop jeunes, qu'on passait à jour de vie. – Aujourd'hui ? – Oui. Je pense que l'éducation sentimentale, il faut être éduqué sentimentalement, si on peut l'être, pour le lire. Je pense que le père Goriot, on ne doit pas le mettre à 15 ans. Je pense que c'est des... Vous qui êtes une philosophe, ce sont des livres d'une philosophie profonde, qui ont ausculté l'âme humaine au plus profond, et je dois dire que ça me fascine. – Et en même temps, si on peut initier les jeunes personnes à cette lecture-là, parce que s'il faut attendre d'avoir une certaine maturité sentimentale pour lire, parfois on ne lirait jamais. – Oui, mais vous voyez, je pense que c'est pas la même chose de lire à 15 ans Mopassant et de lire Balzac, par exemple. – Quelle différence entre les deux ? – C'est deux génies absolus, mais les nouvelles d'Homme Mopassant, c'est beaucoup plus facile. J'ai souvent pensé d'ailleurs qu'il avait été influencé par cette Normandie, avec ce climat parfois un peu plus vieux, ces marécages, et que ça devait... Bon, la maison Tellier, c'est drôle, c'est fond de boule de suif, etc. La petite roc, on peut multiplier, là, là, etc. Me semble-t-il, c'est plus accessible à un adolescent que l'œuvre de Balzac, qui est pour moi le premier des féministes, et dont l'essentiel des personnages importants sont des femmes. – Le premier des féministes, dites-vous. – Mais comment Balzac, qui a été si malheureux dans son mariage, avec Mme Vranska ? Quand même, Octave Mirmeau le raconte dans La mort d'un soleil, je crois que c'est ça le titre. Mme Vranska est tombée amoureuse de Balzac, qui était une star, en le lisant. Ils se sont écrits. Je crois qu'ils se sont rencontrés la première fois à Genève, mais comment vous reconnaîtrez-vous ? J'aurais un exemplaire de mon livre sous le bras, il pleuvait, ils se manquaient, etc. Elle a attendu que le mari de Mme Vranska meure, ils se sont mariés, ils sont venus de Moscou, elle était ukrainienne, je crois, et la première soirée a été épouvantable, puisque Balzac avait dit à sa mère de préparer un souper fin, de prévoir un serveur. Le serveur est devenu fou, ils n'ont pas pu rentrer dans la maison, tout était saccagé, il était malheureux en amour. Et pourtant, comment il a parlé des femmes ? Ah oui, il en parle brillamment, mais ces femmes sont presque toutes malheureuses en amour aussi. Mais elles sont tellement fortes. Les hommes sont faibles. Oh, comment ? Vous pensez à qui, par exemple, comme Eroine de Balzac ? – Oui, mais enfin, écoutez, dans le curé de campagne, Véronique, qui est mal mariée, qui est une femme parfaite, et puis qui fait un enfant avec un jeune ouvrier, qui va être poussé, je ne vais pas tout raconter, mais qui va être poussé au crime, Véronique, qui va après se mortifier, essayer de trouver la renaissance dans la religion, c'est un personnage extraordinaire. Camille Maupin dans Béatrix, c'est un personnage extraordinaire, elle reste fidèle jusqu'au bout, il va même pousser dans les bras du petit jeune Lacalix, sa rivale, Camille Maupin, je crois que c'est son nom d'écrivain. – Exactement, c'est Félicité des touches. – Oui, mais son nom d'écrivain, je pense qu'il a dû être influencé par Georges Sand, ou quelque chose comme ça. Si vous regardez tous les personnages, Eugénie Grandet, elle n'est pas extraordinaire, cette Eugénie Grandet. – Pourquoi elle est extraordinaire ? – Elle tombe amoureuse du cousin, qui est un petit fat, enfin, oui, c'est son cousin, puisqu'elle tombe amoureuse de, je crois qu'il s'appelle Charles, et il est le fils du frère de son père. – C'est ça, c'est son cousin. – C'est son cousin, elle l'attend, elle lui donne tout, il l'a trahi, elle va régler les dettes pour lui permettre de se marier, c'est elle la personne inchantrale. – Mais elle meurt d'amour. – Pour vous, c'est une faiblesse ou c'est une force ? – Je ne sais pas, mais est-ce que ça fait de lui un écrivain féministe ? On aurait attendu des femmes justement qui gagnent leur combat, qui les perdent. – Non, d'abord, disons les choses, quel combat on gagne ? Nos vies durent une seconde et on est certain de mourir. Donc voir si le destin de l'homme, c'est de gagner, alors ça veut dire qu'aucun d'entre nous ne gagne, puisqu'on terminera tous avec le rendez-vous, avec la mort. Mais il a parlé de l'amour comme d'un absolu et il montre que les femmes ont un absolu, que la femme mal mariée n'est pas une traînée, n'est pas une courtisane, qu'elle a le droit au bonheur elle aussi, et que bien souvent les hommes sont décevants par rapport aux femmes dans la quête d'absolu. C'est d'une modernité extrême. Et moi, ça me touche. Balzac parlant des femmes, je trouve ça extraordinaire, mais on pourrait parler de la femme de 30 ans, on pourrait parler d'Ulysse dans la vallée. Les femmes savent aimer, alors peut-être, Adèle, pourriez-vous dire, elles aiment trop. Mais est-ce qu'on aime trop dans la vie ? Ce qui est important, c'est d'aimer. Quel est le sens de la vie ? Qu'est-ce qui reste dans tout ça ? Quand vous vous retournez, vous êtes très jeune, mais quand vous êtes un peu moins jeune et qu'on se retourne sur ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'il y a de plus important ? On a aimé. On ne vit pas. Le mystère de la vie ne peut être transcendé que par essayer de partager et on partage par l'amour. Et c'est toute l'oeuvre de Balzac. En tout cas, je ne suis pas un balzacien, je ne suis pas un lettré, je ne suis pas un spécialiste, mais moi, quand je le lis, je le lis comme ça. Et je dis à ceux qui n'ont pas lu ces livres, mais lisez-les, c'est d'une modernité extraordinaire. Je parlais avec un jeune écrivain français de Le Retour de Beaujambres, qui est un très beau roman. Et nous parlions de Béatrix. Et il me disait, j'espère qu'il ne m'en voudra pas de trahir cette anecdote, qu'il a lu Béatrix et qu'il a été tellement stupéfait de la capacité de Balzac à décrire Guérande, parce que ça se passe en Bretagne, qu'il a dit, j'arrête de lire ce livre parce que moi-même, je suis de là-bas, ma femme est de là-bas, et ça pouvait me paralyser. C'est d'une modernité, d'une force, d'un génie absolu. Mais vous dites, la veau ne vit d'être vécu que si on vit un tel amour absolu. Votre vie a connu d'autres choses que l'amour. A certes connu l'amour, qui suis-je pour en juger, mais vous avez été président de la République, vous avez exercé des postes très importants, vous avez été conduit par d'autres choses que l'amour. Oui, mais c'est toujours la même histoire. Au fond, c'est l'histoire du partage. Vous pouvez appeler ça amour, mais c'est le partage qui est en cause. Donc politique ou amour, peu importe, le but, c'est de partager ce bonheur-là. C'est d'aimer. Ce sont les romans d'amour qui vous plaisent. Et d'ailleurs, pas forcément d'amour, et d'ailleurs, quand vous lisez, je suis de ceux qui pensent que le livre appartient tout autant à celui qui le lit qu'à celui qui l'écrit. Que vous pouvez aimer un livre et ne pas aimer son auteur. Que le livre est différent de l'auteur, et que chacun d'entre nous qui lit un livre l'interprète à sa manière et on est propriétaire à sa manière. Alors vous dites que le livre est différent de l'auteur. Ça s'appelle du partage. Tout à fait. Mais le livre est différent de l'auteur. Si on l'applique au contexte contemporain qui est celui, enfin c'est il y a quelques semaines, de la décision de publier ou non les textes antisémites de Céline. Céline est connue et reconnue comme étant l'écrivain génial du Voyage au bout de la nuit que vous avez lu, je crois. D'autres oeuvres qui sont... Même plusieurs fois. C'est ça. Que pensez-vous du fait... Et peut-on distinguer l'homme de l'oeuvre et donc du coup ne pas publier les textes dont il est l'auteur ? Mais d'abord, pardon, c'est une idée très banale que je défends. L'oeuvre est le moment sublime de l'auteur. Donc un auteur n'est pas sublime toute sa vie dans chacun des instants. L'oeuvre, c'est ce moment de grâce où l'inspiration qui vient de Je ne sais où produit un génie. Céline a été antisémite. Mais vous pouvez aimer Céline sans être antisémite. Céline a fait trois chefs-d'oeuvre. Le Voyage au bout de la nuit qui n'est pas son premier livre. Je crois que c'est... 1828 ou quelque chose comme ça. Puisque le premier vrai ouvrage de Céline, c'est sa thèse de médecine. Mort à crédit. Vous avez lu la thèse de médecine ? Parfaitement, puisqu'elle a été publiée il y a une quinzaine d'années chez Gallimard. Quelle idée ? Qu'est-ce qu'on trouve dans sa thèse de médecine ? C'est très intéressant pour comprendre l'oeuvre de Céline parce que c'est une thèse qu'il réalise sur un jeune médecin hongrois du début du 19e siècle qui s'appelle Samuel Weiss. Et c'est très important parce que Samuel Weiss a consacré toute sa vie à essayer de comprendre pourquoi les femmes accouchées par des étudiants en médecine mouraient davantage en couche que celles qui étaient accouchées par des sages-femmes. Ça aurait dû être le contraire. Et Samuel Weiss découvre que la mortalité supérieure avec les étudiants en médecine était due au fait qu'après les dissections ils ne se lavaient pas les mains. C'est la sepsie. Et on voit l'obsession initiale de Céline sur le microbe qui devient dans la folie antisémite. mort à crédit qui est sa biographie et d'un château l'autre qui est exceptionnel. La marche de Vincent Maringen, etc. Il a fait ses trois chefs-d'oeuvre mais on peut être bouleversé par Le Voyage qui est un livre unique, absolument exceptionnel avec des moments de génie quand il arrive aux Etats-Unis et qu'il écrit, il dit, « Tu sais, tu sais, ici, les villes sont debout, chez nous, elles sont couchées. » En trois mots, il vous explique les Etats-Unis quand son capitaine dans les tranchées la sort et se fait décapiter par une balle et il écrit, « Tu sais, l'imbécile, il ignorait donc que le courage n'est qu'un manque d'imagination. » Lili, elle savait aimer, Lili, elle savait aimer et il dit, « L'amour, c'est infini mis à la portée des caniches. » Bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Céline n'est pas réductible à son antisémitisme malade. Il a fait des bouquins très ennuyeux et il a fait des bouquins très scandaleux mais ça n'enlève rien au génie du Voyage au bout de la nuit. Non, mais pourquoi ne pas les publier parce que c'est une forme peut-être de censure aussi de ne pas les publier ? Moi, je crois que ça ne valait pas la peine de les publier parce que l'époque avec les réseaux sociaux est une époque qui a si peu de repères. Pourquoi étudier, travailler des textes qui sont à ce point scandaleux à un moment où le racisme et l'antisémitisme sont extrêmement prégnants ? Je ne vois pas ce que ça amène. Parce qu'il faut savoir nommer l'ennemi pour mieux pouvoir le combattre et laisser la parole pour mieux rétorquer l'antisémitisme en l'occurrence. D'abord l'ennemi, ce n'est pas Céline qui est morte. Non, l'antisémitisme. L'antisémitisme. Si mon souvenir est exact, l'être mort en 1961, enfin au début des années 60, depuis en termes d'antisémitisme, il y a eu pire. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va lire ça, ça amène quoi ? D'ailleurs, ça a déjà été publié au Canada. Et puis, vous savez, avec tout ce négationnisme, on met des textes, c'est d'une certaine façon, c'est les canoniser que d'en discuter. Mais leur tourner le dos ne les fait pas disparaître ? On ne tourne pas le dos. Céline est un grand écrivain pour ses trois livres et pour le reste, c'est une honte. Je préférerais qu'on publie la correspondance de Céline, qui est d'abord très drôle. Que vous avez lu également ? Non, je n'ai pas tout lui. Mais vous savez, Céline était en prison. Céline a été sauvée par les Danois, peuple remarquable. Parce que Céline aurait été là à la libération, je ne suis pas sûr qu'il n'y passait pas. Elle était en prison. Et Jean-Paul Sartre, que je n'admire pas énormément, même si j'ai aimé les mots. Son autobiographie. Ah, qui est extraordinaire. J'adore les deux parties. Vous vous souvenez ? Lire, écrire. Mais il y a une correspondance de Céline qui faisait passer par son avocat assez sévère à l'endroit de J.P.S. Tu es bien petit, J.P.S. à l'endroit de mon anus où tu te trouves... C'est pas moi, hein ? Où tu te trouves à l'instant où j'écris, c'est beau. Donc, la correspondance peut expliquer un contexte. Mais une espèce de torchon antisémite, je ne vois pas ce que ça va amener. Franchement, je ne vois pas ce que ça va amener. Que les historiens le travaillent, que les agrégés le travaillent, c'est une chose. Mais qu'on en fasse une publication fusse avec une préface critique que personne ne lira et où des gens pas formés, un peu déglingués et qui n'avaient pas besoin de ça vont se repaître d'une folie antisémite, qu'est-ce que ça amène ? Donc, vous étiez contre la publication de Mein Kampf, également. Non, mais Mein Kampf. Mais il ne manquerait plus que ça. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre, excusez-moi si j'écorce, S.N. Berger, Une histoire allemande ? C'est fascinant. On voit ce vulgaire, c'est un imbécile d'Hitler, fascinant, ce que l'armée prussienne avait de noble dans un repas qui dure cinq heures. Mais analyser le torchon qu'il y a dans Mein Kampf, je ne vois pas l'intérêt. On a déjà assez de problèmes, il y a déjà assez de cinglés. Parce que les problèmes viennent de là aussi. Là, pour le coup, ce ne serait pas pour des qualités littéraires. Ce serait pour... Les problèmes ne viennent pas de là, les problèmes ne viennent pas du manque d'études de Mein Kampf ou des propos antisémites de tel ou tel. Les problèmes viennent d'une absence de repères et d'une société occidentale qui se sent un peu en décadence. En décadence, pourquoi ? Il y a sept milliards d'individus sur la planète. Si vous additionnez l'Europe et les États-Unis, ça fait 800 millions. Et donc, cette société se sent que l'axe du monde a migré de l'Occident vers l'Orient, c'est-à-dire vers l'Asie. Si on retourne au XIXe siècle, on était parti de là. Il faut qu'on y reste encore un petit peu. Vous plaisantez. Il y a de quoi faire la semaine. Vous avez présenté Balzac comme cet écrivain féministe que vous aimez, qui propose des personnages de femmes qui croient en l'amour absolu. On retrouve cette croyance en un amour, alors pas forcément absolu et qui se solde aussi par un échec chez deux autres auteurs du XIXe siècle, Stendhal d'un côté et Flaubert de l'autre. Alors, comme vous avez une lecture à contre-courant de Balzac, j'imagine que c'est la même chose de Stendhal si on prend la Chartreuse de Parme, par exemple. Dans la Chartreuse de Parme, il y a le personnage principal, tel qu'il est, en tout cas celui que le narrateur met au centre. Fabrice qui n'a aucun intérêt. C'est Fabrice Del Dongo. Il n'a aucun intérêt. Pourquoi il n'a aucun intérêt ? C'est un anti-héros, c'est ça qui le rend intéressant. Ce pauvre Fabrice a une personnalité très fallote. Il est belâtre. Si mon souvenir est exact, sa tante, la Sansevérina, l'aime énormément. Lui ne se rend pas compte. Il croise Waterloo. Le Waterloo de Fabrice, souvenez-vous de cette scène un peu grotesque ? Alors, pour raconter l'histoire, il se retrouve justement sur le... Il se retrouve sur Waterloo quand tout est fini. Il tombe évanoui, je ne me souviens plus, je n'ai pas lu depuis longtemps, mais enfin, je connais l'histoire. Ramené par une aubergiste à la poitrine abondante qui le met dans son chariot et voilà... Et le narrateur dit qu'il faut avouer que notre héros était fort peu héros en ce moment. Oui. Donc il le sait. Bon. Après, c'est un pleurnichard. Il est mis en prison. Il tombe amoureux de la fille du colonel qui est lié à Conti. Ou du banquier-garde. Enfin, bref. Une personne sans aucun intérêt. Non. Pour moi, le héros magnifique de la chartreuse de Parme, c'est Mosca, premier ministre de la République de Parme. Et Mosca, lui, c'est un homme qui s'est aimé. Mosca qui va épouser sa tante, justement, la sainte Sévérine. qui est fou d'elle et qui lui sacrifie tout, y compris son ambition. Mais elle en épouse un autre. C'est un cocu, quand même, dans l'histoire. Vous préférez un cocu à un anti-héros. Bon. D'abord, soyons tous extrêmement modestes. En matière d'amour, des mésaventures pour arriver à chacun. Sartre. Bon. Donc ça doit amener une grande modestie. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas... On n'est jamais ridicule. C'est la manière dont on prend les choses qui peut rendre ridicule. Mosca est trompé. Mais il est extrêmement digne. Il l'aime. Quand on aime, on est à la fois extrêmement faible et extrêmement fort. Souvenez-vous de Céline. L'amour, c'est infini, mise à la portée des caniches. Gallimard vient de publier les lettres admirables. Il y a 1200 pages que je n'ai pas lues d'ailleurs. Les lettres d'amour entre Maria Cazares et Albert Camus. C'est Albert Camus. Un génie. Absolue. Il est dans les années 50, je crois, 56 ou 57. Il reçoit le prix Nobel de littérature. Il écrit une petite carte. Albert Camus. Il dessine un petit soleil comme s'il avait 4 ans d'âge mental. Il écrit à son amoureuse, Maria Cazares. Au milieu de toutes ces glaces, un seul soleil, toi. L'amour, c'est infini, mise à la portée des caniches, qui que nous soyons. Mais Mosca, il n'est pas ridicule parce qu'il est trempé. Il n'est pas ridicule, il est digne. Il veut tout lui donner. Il aime cette femme. Ce Fabrice n'est amoureux que de lui. Alors, on peut choisir entre le comte Mosca et Fabrice Del Dongo. Figurez-vous que Françoise Sagan avait une troisième hypothèse qu'elle défend. Je vous propose qu'on l'écoute tout de suite. Françoise Sagan qui vous parle de Stendhal et qui vous propose sa lecture de la chartreuse de Parme. Il y a aussi une chose assez étonnante, c'est que chez Stendhal, je trouve, en dehors de ce charme extraordinaire qu'a pour moi ce ton de galop qu'il a tout le temps, c'est qu'il était lui-même assez épais, courteau, rouge et que tous ces jeunes gens qu'il a imaginés sont tous fringants, minces, bons cavaliers, bons danseurs, pleins de charme et en général, à mon avis, un peu nier. À part Lucien Leven qui est plein de charme, pour moi, Julien Sorel est un peu puritain et un peu gênant comme personnage et Fabrice Aldongo, le beau Fabrice, est un peu le cow-boy, si on peut dire, de la littérature de Stendhal. Fabrice possède son temps à courir in amoureux à l'autre, à cheval, ne comprenant rien à sa tante qui est le personnage merveilleux de Stendhal et finissant par s'amouracher de Cleia Conti qui n'avait strictement aucun intérêt sauf d'être vue par une fenêtre à 10 mètres et de ne pas pouvoir l'atteindre, en tout cas au début. Et les femmes chez Stendhal sont, à mon sens, très intéressantes parce que ce sont les premières femmes de la littérature française qui ne soient pas horriblement ennuyeuses, horriblement conventionnelles. Françoise Sagan aussi est une lecture féministe de ses écrivains. Pour elle, le personnage principal de la Château de Parme, c'est plutôt la Sainte-Sévérine si on l'écoute. Non mais, d'abord, Françoise Sagan, c'est un génie, un génie de tout et notamment des titres. C'est vrai. Bonjour, tristesse, un chagrin de passage, enfin bref, il y aurait tellement à dire sur Françoise Sagan. Je me permets de dire que je me reconnais totalement dans ce qu'elle dit de Lucien Leuven qui est pour moi le plus grand des romans de Stendhal. La description de l'ennui à Nancy quand Lucien sur un cheval va sous les fenêtres de Madame Chancler, je crois en chambre. Chancler, oui. Et qui tombe d'ailleurs. C'est absolument admirable. Le roman est inachevé mais il n'est pas inachevé dans son histoire parce qu'on voit le Lucien Leuven militaire, on voit le Lucien Leuven politique, il manquerait le Lucien Leuven diplomate. L'ecclésiaste. L'ecclésiaste. Comme Fabrice Eldong. Mais je crois même que Flaubert a dit Madame Bovary, c'est moi. Oui. Mais la manière dont ils savent tous parler des femmes, il y a cette tradition regardez Albert Cohen, Belle du Seigneur, Ariane. Comment Albert Cohen, ce vieux monsieur en 68, sous le bord du lac Léman, fait 20 pages décrivant Ariane dans sa salle de bain, dans son bain, elle met un pied en dehors de la baignoire puis elle revient parce qu'elle attend cela. Comment se glisse-t-il dans la peau des femmes pour en faire des héroïnes comme cela ? C'est extraordinaire. De qui pourriez-vous dire ce personnage, c'est moi ? Non, non, moi je ne me permettrais pas, d'abord je ne sais pas. Mais c'est vrai que parfois quand je lis, j'entends des gens qui savent tout de la littérature et qui savent tellement de choses qu'ils n'en retiennent rien. Je crois que la littérature, on doit l'incarner. Moi quand je lis Madame Bovary, j'ai plusieurs fois... Alors venons-en à Madame Bovary. J'ai du mal à trouver Charles insignifiant. Encore une fois, vous prenez le contre-pied des lectures. Charles est celui qui dès le début est défini comme étant un homme mou comme sa casquette. Il y a une page sublime sur la casquette de Charles Bovary qui est décrite d'un bonnet à poil, une chapska, du chapeau rond, de la casquette de l'outre, du bonnet de coton, une de ces pauvres choses enfin dont la laideur muette a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. Adèle, vous jugez quelqu'un sur son bonnet ou sur son chapeau ? Pour moi, les mous, les grotesques, c'est Rodolphe. L'amant. C'est Léon. Les amants de Madame Bovary. Qui ne vont au bout de rien. Qui sont incapables de donner, qui sont incapables de s'engager. Mais je pense que dans Anna Karanin, le héros, c'est pas Vronsky, c'est M. Karanin. Quand elle va mourir, souvenez-vous de cette scène. Donc le mari, Anna Karanin, qui est marié à M. Karanin et qui a pour amant Vronsky. Vous dites le héros, encore une fois, c'est le mari, le cocu. Non, vous allez me faire passer pour un ami. Dans les deux cas, c'est vrai. Mais ce qui montre que vous privilégiez l'amour absolu. Non, je privilégie l'engagement. Moi, je suis quelqu'un qui aime l'engagement. Je ne parle pas du tout simplement de l'engagement bourreux, l'engagement politique, l'engagement syndical, l'engagement dans sa profession. J'aime les gens qui s'engagent. Je n'aime pas la période d'un peu d'aujourd'hui. On dit, on va s'installer 5 ans pour voir si ça marche comme si au bout de 5 ans ça marchait mieux. Bon. Et vous vous souvenez de M. Karanin qui fait venir l'amant de sa femme pour qu'elle s'en sorte ? Et Charles Bovary, sa femme meurt puisqu'elle se suicide, si mon souvenir est exact. Et quelques mois après l'enterrement, il découvre les lettres. Il lui a pardonné. Il ne lui en veut pas. Et il est même énervé par sa fille, Charles Bovary, parce que la petite oublie sa mère et lui, il n'oublie pas. C'est bon. Oui, mais sa mère n'aimait pas sa fille parce qu'elle l'a trouvée laide, nous dit le narrateur. Difficile en tant que fille de pardonner à sa propre mère. Parce que Emma est sotte. Emma est belle et croit que ça fait la vie. Emma est sotte. Elle a surtout envie d'aimer, de rêver. Non. Emma est prête à tomber dans tous les panneaux. quand elle a un chagrin d'amour, qu'est-ce qu'elle fait ? Je crois que c'est M. Lereux, le commerçant. Auprès duquel elle s'en date. Je ne m'en souviens plus, mais je crois que c'est M. Lereux. Il y a une scène où Emma, désespérée parce que ça ne va pas, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va acheter une écharpe. Mais parce qu'il la manipule. Elle va acheter une écharpe. Elle va acheter une écharpe. Comme si l'écharpe allait consoler le besoin d'amour. Donc le besoin d'amour d'Emma serait d'une écharpe. Non. Le texte montre la manipulation d'un commerçant envers une jeune femme qui est perdue et qui est fragile. C'est lui qui est responsable. Le texte montre une jeune femme qui perd pied, qui ne lit pas, qui ne se cultive pas et qui a besoin qu'on lui dise en permanence qu'on l'aime, qui n'a pas beaucoup d'intérêt, qui tombe sur ce Charles qui n'est pas très beau, pas très séduisant, qui est digne et qui l'aime tellement. Et si à comparer la façon dont Charles aime avec ses petits moyens et dont Emma aime avec ses grands moyens, permettez-moi de vous dire que pour moi, en tant que lecteur indépendant, Charles, à sa manière, il aime. Il s'est aimé. Pourquoi Flaubert a-t-il dit alors « Madame Bovary, c'est moi » ? Je ne sais pas parce que eux, c'est des génies qui, à une époque, ont écrit et fait des femmes des personnages importants à une époque où la femme n'avait au fond pas d'autre existence que d'être une mère, une mère, maîtresse de... Mère, levé les enfants, maîtresse de maison, ou sinon, ils allaient dans les... dans les... les soirées, disons, les maisons de passe entre hommes pour discuter. Et ces génies qui sont très modernes, pour ça que je n'aime pas quand on dit les classiques, ils sont beaucoup plus modernes, ont fait des femmes des personnages complexes, profonds, forts, autour dequels toute l'histoire s'organise. hommes ou femmes, les personnages qui vous plaisent sont ceux qui aiment éperdument, qui s'engagent... Et moi, j'aime le père Goriot... Qui lui se fait abandonner par ses filles, pour le coup, c'est un grand exemple. Oui, mais il les aime tellement. Oui, c'est ça. Il leur sacrifie tout, ce père Goriot. Je crois que Balzac a écrit le père Goriot en 40 jours, c'est quelque chose de fascinant. Il n'y a pas un livre qui parle mieux de l'amour d'un père pour sa fille, comme je suis père d'une fille de 6 ans. Julia, c'est bouleversant. Ce père Goriot essaye de les protéger contre elle. Elle est un personnage exceptionnel. Vous qui aimez les personnages amoureux, qu'est-ce que vous pensez du narrateur de La Recherche du Temps Perdu ? Qui ne doit pas aimer à la hauteur de l'amour que vous définissez. Si, moi, ce qui me fascine, mais peut-être va choquer les puristes, c'est que pour moi, à l'ombre des jeunes filles en fleurs ou Guerre et Paix. Donc, Marcel Proust d'un côté, Tolstoy de l'autre. C'est la même épopée. Sauf que Tolstoy, c'est une épopée qui traverse l'Europe. Proust, c'est une épopée qui traverse son cerveau. C'est une épopée pour la Recherche du Temps Perdu. A l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est-à-dire quand il est dans la chambre d'hôtel et qu'il observe pour la première fois plusieurs filles dont Albertine qu'il regarde le ruban dans leurs cheveux. C'est une épopée ? Il est à Cabourg et quand il regarde le ruban dans les cheveux des jeunes filles, mais c'est les fagnons des armées russes et françaises qui se font face. C'est la même épopée, c'est la même intensité. Et moi, ce qui me fascine, c'est la capacité de Proust de narrer l'aventure immobile parce que c'est une aventure. Chaque dîner chez les Verdurins devient une bataille extravagante et j'aime cette capacité d'imagination. Il ne se passe rien et vous êtes suffoqué à l'idée de ce qui va arriver. Mais pour moi, Thomas Mann, la montagne magique, comment s'appelle le héros, Hans Karsorp, peut-être vous le souvenez-vous, il va dans un sanatorium, il ne se passe absolument rien et pendant mille pages, on est haletant à l'idée de savoir comment, peut-être vous vous souvenez-vous de cette scène, sur le balcon, il va plier la couverture en fourrure qu'on donne à tous ceux qui souffrent d'une affliction poitrinaire. et c'est ça le roman. Le roman, pour être épique, n'a pas besoin de cris et de fureur, n'a pas besoin de grands espaces. Ça peut être une chambre où il est seul avec sa mère, la dame qui s'occupe d'eux et où il rêve. l'esprit de Proust, ça devait être agité là-dedans. Et qu'est-ce qui fait que c'est une épopée ? C'est la façon dont il l'écrit ? Ou c'est le fait que vous puissiez vous identifier à ce qui est décrit et que ça explique des tourments intérieurs ? Je suis fasciné de la capacité à raconter des histoires, leur histoire, leur tourment. Tout devient prétexte à l'épopée chez Proust comme chez Tolseuil. Alors je reconnais que c'est osé la comparaison. Mais en tout cas, moi, en tant que lecteur, c'est comme ça que je le vois. Alors vous dites que vous lisez beaucoup de romans, vous préférez les romans aux essais. Il y a un auteur que vous avez rapidement cité qui est à la fois philosophe et romancier, c'est Albert Camus. Vous avez cité la correspondance magnifique avec Maria Cazares qui effectivement vient d'être publiée, la carte postale qui lui est écrite. Camus est autant l'auteur de La Peste que de Noce, par exemple, qui est un texte, un recueil de très courts textes à portée philosophique. Tipaza. Les Noces à Tipaza, notamment, qui est absolument bouleversant, où on est dans un type de récit qui est là complètement différent, mais qui vous parle aussi. Bon, d'abord, le rapport de Camus à la nature, on est vraiment très proche de la narration à la Proust parce qu'il ne se passe rien. Or, Tipaza, qu'est-ce qui se passe ? Le sentiment d'un homme par rapport à la nature, les odeurs, le vent. Mais moi, ce qui m'intéresse dans Camus et ce qui m'a toujours bouleversé, c'est que peut-être le thème le plus récurrent de la littérature est celui qui fait du naïf, du dérangé, du différent, celui qui touche la vérité au plus près. L'étranger. Vous pensez à l'étranger de Camus ? On peut dire qu'il n'est pas normal au sens... L'étranger qui est moqué, fustigé, isolé parce qu'on l'accue de ne pas avoir pleuré à l'enterrement de sa propre mère. Oui, mais l'étranger, il me fait penser à l'idiot. De Dostoyevski ? Il me fait penser à Hans Kartorp qui est lui aussi un peu dérangé. Il me fait penser à Hordette, le beau-frère d'André... Dans le film de Dreyer, la type cinéma, oui. C'est la même chose. Dans Dreyer, il est très dérangé, le beau-frère. Il est gênant tellement dérangé. Mais quand il faut ressusciter les enfants, c'est lui qu'on va chercher. Et j'aime cette écriture qui fait du différent celui qui tutoie la vérité. L'idiot n'a rien d'un idiot. Tout ce qu'il dit est proche de la vérité. Dans l'étranger, c'est cela. Et puis moi, j'aime chez Camus tout ce qui est l'Afrique du Nord. Longtemps, j'aurais aimé naître en Afrique du Nord. Ces villes blanches écrasées de soleil, les plages d'Alger, rêver de réussir à Paris. C'est vraiment quelque chose qui me touche. Et dans la peste et dans l'enfermement, je crois que ça se passe à Oran. La peste, oui, c'est le roman de Camus. Il y a cette vie en Afrique du Nord. Parce que, curieusement, alors que mon père est hongrois, plus ça va, plus je me sens méditerranéen. Et je pense que la culture méditerranéenne, elle est tout autant au sud de la Méditerranée qu'au nord de la Méditerranée. Et Camus est autant du côté de l'amour que d'une forme de jouissance de la nature, justement. Bien sûr. Du côté de l'amour, il l'est dans sa vie privée. Dans sa correspondance ? Parce que si on voit sa correspondance, c'est d'ailleurs assez fascinant. La correspondance avec Maria Cazares, qui vient de sortir, là. Ils sont restés, je crois, une dizaine d'années ensemble. De 48 à 60. Jusqu'à sa mort. Une dizaine d'années. Ils ont été très séparés parce qu'elle était une actrice, si je me souviens bien. J'ai lu, il était marié. Voilà. Mais ils ont écrit des centaines de lettres qui en disent beaucoup. C'est là où je pense que la correspondance est plus importante parfois qu'une partie de l'œuvre. Et mon Dieu, comme c'est triste notre tradition des e-mails maintenant, parce que qu'est-ce qui va rester ? Mon Dieu. Vous aimeriez écrire des lettres encore ? J'aimerais en recevoir. Des lettres d'amour ? Le dites pas trop, parce que vous allez en recevoir. Non, non, je ne veux pas les lettres d'amour. Je suis marié, ma femme. Mais si vous voulez, qu'est-ce qui va rester de nos textos ? Qu'est-ce qui va rester de nos e-mails où le moindre e-mail est donné en copie à 70 personnes ? Ça s'archive en e-mail, on peut l'imprimer, on peut le garder. Tu parles, quelle poésie. Le moindre numérique. Quand vous pensez, Camus, c'est quand même pas le Moyen-Âge. On est plein XXe siècle. Il y a 1200 pages de correspondance magnifique avec son amoureuse. C'est ça la civilisation. C'est ça la modernité. Et tout ce qu'on nous présente comme de la modernité, c'est-à-dire le truc en toque, jetable, consommable, recyclable, pardon, je n'ai rien contre ce qui est recyclable, je ne vais pas me mettre mal avec qui que ce soit. Mais enfin, qu'est-ce qui vaut une lettre où Maria Cazares, comme Camus, rentre épuisée de journée et avant de se coucher, ou elle, après un théâtre, elle écrit, tu sais, je suis fatiguée, mais je voulais t'écrire, je voulais t'écrire, je voulais te dire ce que je pensais. Quel est l'écrivain aujourd'hui qui va faire ça ? Mais justement, parmi les écrivains contemporains, parce que nous n'avons parlé que d'écrivains du 19e, début, moitié du 20e siècle, est-ce qu'il y avait un livre que vous avez lu récemment de littérature, peut-être même étrangère, qui retiendrait votre attention ? Ce serait lequel ? J'ai un écrivain, un jeune, enfin, je crois qu'il y a une cinquantaine d'années, je ne l'ai jamais rencontré, je ne me connais pas, américain, David Vann, V-A-2-N, que j'avais lu, il y a sept ou huit ans, Sucland Island, qui était stupéfiant, et qui a sorti, il y a quelques mois, Aquarium, qui est un livre qui vous suffoque, c'est une histoire extraordinaire, décidément, je m'aperçois que j'aime l'héros féminin d'une femme abandonnée qui élève seule sa fille, je ne veux pas raconter l'histoire, racontez pas tout, mais c'est vrai que... Et il va arriver une histoire extraordinaire qui est bouleversante, et ce David Vann est quelqu'un dans la littérature contemporaine qui m'impressionnait énormément. Et vous avez amené d'ailleurs votre exemplaire d'Aquarium, je vous ai demandé d'apporter les lits qui comptaient pour vous vos exemplaires de cheveux, et je vois qu'ils sont immaculés, on dirait qu'ils ont à peine été touchés. Non, non, si, si, je l'ai lu, bien sûr, mais David Vann, c'est extraordinaire, et comme vous me donniez l'autorisation d'avoir quelques livres... Mais oui, dites-nous, quels sont vos livres de cheveux ? Un auteur dont on ne parle pratiquement pas, et qui est exceptionnel, qui est Joseph Kessel. Joseph Kessel, c'est dans la lignée d'Hémingway, de Romain Garry, les cavaliers. C'est l'histoire, celui-là, c'est l'histoire de, au fond, des relations d'un fils et de son père. Il veut y pâter son père. Ça se passe dans... Est-ce que c'est le Tadjikistan ? Est-ce que c'est l'Ouzbékistan ? Est-ce que c'est le Kazakhstan ? Lisez les cavaliers, vous ne serez pas déçus. C'est l'aventure d'Ourose. C'est merveilleux. Vous prenez grand soin de vos livres, vous n'écrivez pas sur les livres. Je les stabilobosse de temps en temps. Vous les stabilobossez ? Oui. Quand il y a quelque chose qui me plaît, parce que quand je les reprends, après je les ouvre, et puis il y a quelque chose... Je ne sais pas pourquoi je stabilose telle phrase, pas forcément elle est plus belle, mais parce qu'elle me touche. Et puis j'ai amené Les Cervelants. De Romain Garry. C'est Jean-Marie Roire. Je n'avais pas lu, j'avais lu pratiquement tout Garry, mais je n'avais pas lu Les Cervelants. L'écrivain contemporain Jean-Marie Roire, avec lequel vous étiez entretenu d'ailleurs sur la littérature. Jean-Marie Roire, un excellent écrivain, qui m'a dit tu devrais lire Les Cervelants. Et Les Cervelants, c'est bouleversant, parce que c'est le dernier livre de Romain Garry. C'est une magnifique histoire d'amour entre une petite Polonaise et un petit Français. Bouleversé par la guerre. C'est magnifique. C'est vraiment touchant. Et ce qui est extraordinaire, c'est de penser que quand Romain Garry écrivait ce livre, c'était le dernier parce qu'il allait se suicider quelques semaines après. En 1980, oui. Oui, je crois même 1984. Enfin, au début des années 80. Et comment peut-on écrire un tel plaidoyer sur l'amour et avoir l'idée de se suicider ? Là, vous avez fait cette idée de bosser quelque chose. Ce qui me touche, c'est quelque chose de... Pour moi, c'est très important. Il a dédicacé Les Cervelants à la mémoire. Alors ça, ça me touche énormément parce qu'on dédicace à l'avenir en général. Mais lui, il fait à la mémoire. Et ça en dit tellement long sur l'état d'esprit de celui qui avait déjà eu deux prix, je crois que c'est concours, au nom de Lajard. Sous deux noms, puisqu'il avait son pseudonymé Émile Lajard. Bien, bien, Émile Lajard et puis Romain Garry. Et il fait le dernier livre et il le dédicace à la mémoire. Je n'avais jamais lu ça. Pour moi, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui me touche. Mais qu'est-ce que vous voulez quand j'étais président de la République que j'aille parler de ça ? Et il est fou, ce type-là. Et pourquoi pas ? Mais moi, je ne sais pas, parce qu'on n'attendait pas de moi que je fasse ça. Mais pour moi, c'est ça qui me touche. C'est ça qui me plaît. C'est ça qui me... Je pourrais même dire qui, d'une certaine façon, qui me bouleverse. Et puis, Marguerite Duras, quand même. Une écrivaine, oui. Ben oui, c'est tellement extraordinaire. Un barrage contre le Pacifique. Une femme aussi très forte. Elle est, je crois, enseignante. Et puis, elle se dit on va gagner de l'argent. Donc, elle a une parcelle dans ce qu'on appelle la coquinchine. Et on va cultiver du riz. Je crois qu'elle a deux filles. Une qui est un peu curieuse. C'est peut-être d'ailleurs Marguerite Duras, c'est le même. Un fils. Et puis, il faut un barrage contre le Pacifique. Parce que, naturellement, pour cultiver du riz, il faut de l'eau. Mais pas de l'eau salée. Mais il y a des crabes partout. Et les crabes détruisent, l'a dit. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, de simplicité. Mais on sent en lisant la moiteur du climat en coquinchine. Vous êtes attentif au climat. Marguerite Duras, qui avait discuté avec François Mitterrand. Bien sûr. Mais pourquoi ? Moi, vous savez, les opinions politiques des écrivains... Non, mais c'est pour montrer qu'on peut être homme politique et assumer un rapport au texte et à la littérature sans que ça nuise à l'exercice du pouvoir. Bon, heureusement. Heureusement, Marguerite Duras, j'avais revu, je le conseille à tous ceux qui ne l'ont pas vue, je crois qu'il a été réédité une dizaine d'entretiens de Pivot avec des grands auteurs. Nabokov, Lolita. Pour moi, d'ailleurs, dans Lolita, la victime, c'est le gendre et pas Lolita. Enfin, il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Le film de Kubrick aussi. Qui a repris Lolita. Mais qui a été remis au goût du jour par des polémiques actuelles, justement, sur la question de la majorité de l'âge sexuel. Enfin, de la légalité. C'est la différence entre le cinéma parce que dans Nabokov, Lolita est plus jeune que dans Kubrick. Si vous vous souvenez de ce film de Kubrick extraordinaire qui est en noir et blanc, Lolita, au fond, elle dit à la fin le seul que j'ai vraiment aimé, c'est celui qui voulait la mettre prostituée et pas celui qu'elle perde son enfant. Alors, je pense que dans Nabokov, elle était plus jeune. Mais ce qui trouble aujourd'hui de voir que la littérature, ce livre peut poser problème, en tout cas, si on ne dissocie pas la littérature d'un côté de la société de l'autre parce que c'est moralement compliqué. Vous savez, je pose problème à qui ? Aux petits esprits grands comme ça. La littérature, c'est la littérature, c'est le domaine de la liberté et vous comprenez, moi, j'ose donner mon opinion sur Balzac, sur Flaubert, je n'ai aucune compétence pour ça mais je la donne avec ma sincérité de lecteur. Je pense que le lecteur est aussi propriétaire de l'œuvre et je pense que c'est intéressant de lire en donnant de la vie, de la chair au personnage, pas de le lire, savoir à quelle époque c'était, qu'est-ce qu'il a voulu dire derrière. Non. Comment ça me parle ? Qu'est-ce que toi, tu as ressenti ? Je pense que c'est ça qu'on devrait apprendre à nos enfants. Pas ce que Balzac, Flaubert, Zola, que j'adore, Mopassant, tous les génies dont on a parlé ont voulu dire mais toi, mon petit, qu'as-tu ressenti en lisant ça ? C'est ça qui est intéressant. C'est pas du tout... Je ne veux pas dire que Flaubert n'était pas intéressant ou... Mais toi, un siècle et demi après, ça fait quoi à quoi ? Et on devrait bien mieux dire à nos enfants, voilà, vous avez lu ce chef-d'oeuvre ou adolescent ou jeune, qu'est-ce que vous en pensez ? Plutôt qu'essayer de reconstruire ce qu'était l'état d'esprit, ça, c'est pour les érudits. Mais à l'école, c'est beaucoup mieux. Et on aurait des milliers d'interprétations de Balzac et à ce moment-là, Balzac deviendrait une oeuvre vivante comme elle le mérite de l'être et non pas savoir s'il écrivait avec sa robe de cachemire, à quelle heure il écrivait, s'il écrivait debout... Il en reste un. Et puis, bon, incontournable, Welbeck. Michel Welbeck ? Incontournable. Pourquoi ? Si sévère à l'égard de la France aujourd'hui, dans son constat. Et c'est un écrivain qui me touche énormément, d'une lucidité extrêmement profonde et absolument contraire à l'apparence qu'il donne. C'est-à-dire ? Quelle est son apparence ? Quel est le fond ? Quand on voit Michel Welbeck, on ne pense pas immédiatement à la lucidité, à la tranquillité et au calme absolu. Mais il y a un côté un peu saguant dans sa manière de parler. Au moment du temps, il se moque de la forme et tout ce qu'il dit est passionnant. Et j'ai aimé Soumission, non pas parce qu'il est branché avec l'actualité, mais parce qu'il a une capacité à définir des personnages extraordinaires. Et puis, c'est un grand poète, peut-être le plus grand d'aujourd'hui. Soumission donc de Michel Welbeck, Nicolas Sarkozy, on va se quitter avec une chanson, figurez-vous, parce qu'on trouve aussi de la littérature en chanson. On s'est demandé quelle chanson vous ferait plaisir d'entendre ce soir. On a beaucoup parlé de littérature du 19e siècle, du début du 20e siècle, un peu de contemporain. Une chanson contemporaine dont voici les premières naines. Vous allez la reconnaître tout de suite. Je veux mes yeux dans vos yeux. Je veux ma voix dans votre oreille. Je veux les mains fraîches du vent. Je veux encore le mal d'aimer, le mal de tout ce qui est merveille. Je veux encore brûler doucement, marcher à deux pas du soleil. Je veux déranger les pierres. Vous la connaissez par cœur ? Vous la connaissez à côté ? Changer le visage Bon, c'est... Je la connais par cœur. Elle me touche toujours autant. Et, bon, les paroles sont de Carla Bruni. Bon, vous allez croire que je suis un peu partisan, mais pour moi, c'est un très grand auteur français, Carla. Et je suis toujours assez bouleversé quand Carla écrit, quand Julien Clerc compose. Julien Clerc est un immense compositeur. Je ne parle pas des chanteurs, naturellement, les deux, mais la rencontre est exceptionnelle. Voilà. Et vraiment, vous m'avez fait doublement plaisir, plaisir en m'invitant pour parler de... Je l'ai certainement très mal parlé, mais j'espère que vous avez compris que pour moi, c'était important. Et terminer par déranger les pierres, c'est un très grand privilège. Je crois que c'est une chanson qu'elle a écrite en 2007. C'est vous qui savez. Oui, oui, je pense. Mais je ne crois pas en me tromper. Merci beaucoup, Nicolas Sarkozy. C'est moi, longue vie à l'émission. Je peux vous dire que c'était un grand plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé. A bientôt, j'espère. On se quitte avec Julien Clerc. Au premier frisson du printemps Sous le grand soleil de Satan Le nez au ciel comme un mendiant Je veux déranger les pierres Changer le visage de mes nuits C'était Livrez-vous avec le concours du Centre National du Livre. Sous-titrage Société Radio-Canada